Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 18 septembre 2021, direction l'Hippodrome de Saint-Cloud pour le prix des boucles de la Seine, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Une nouvelle fois, c'est un handicap divisé de première épreuve qui s'adresse au Turfis français. Sous un ciel pluvieux et un terrain probablement très souple, voire même lourd, ils seront donc 16 à espérer décrocher le Graal et notamment les 25 000 euros promis aux lauréats. Une fois encore, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons pour espérer toucher. En première position, nous retenons le numéro 2, mon ami l'Écossais. Avec l'aide de Théo Bachelot et le numéro 1 dans les stales de départ, sur la montante, ce pensionnaire de Stéphane Vattel peut monter sur la plus haute marge du podium. En deuxième choix, le numéro 5, Tonancourt. Édouard Monfort l'aime beaucoup et pense que sur un terrain à son entière consonance, il est largement capable de terminer très vite à l'une des trois premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Stanzo. Piloté par un Maxime Guyon ayant retrouvé la forme et présenté par un certain Carlos Lafonparias, il n'est pas incapable de monter sur le podium de ce rendez-vous. En quatrième position, viendra le numéro 9, Royaume. Fabrice Chappé connaît toujours une très belle réussite pour la Kazakh Gilibert et comme il tourne autour du pot, il convient de le retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Goto Hollywood. Effassons volontiers sa dernière performance et reprenons-le en confiance ici car Yann Barbero est plutôt optimiste avant-coup. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Show of Time. Cinquième pas très chanceux dernièrement, s'il dispose d'un bon parcours ici malgré le numéro 16 dans l'estal, il est capable de terminer très vite. En avant-dernier choix, le numéro 7, Jerry. Il a eu un super parcours donné par Christophe Soumillon en dernier lieu, mais peut une nouvelle fois espérer accrocher une petite allocation. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Roderick. En grande forme et avec le numéro 3 dans l'estal, il va tenter de repousser un peu plus ses limites. En cas de non partant, le numéro 4, Kiava Fucci, piloté pour la circonstance par un certain Olivier Pellier, introduira alors notre pronostic en mi-chevot. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux coups de cœur ainsi que des trios rémunérateurs. Pour vous abonner à prix de nos VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement.